Moi c'est Julie Fiolle, je suis en classe de terminale ES, j'ai 17 ans, j'habite à Avineuf-sur-Lotte et j'ai choisi de lire les textes parce que je trouve que c'est important de se rappeler l'histoire et puis même mon histoire de famille. Mon arrière-grand-père est allemande donc je trouve que c'est important aussi de pouvoir se dire qu'ils ont vécu tout ça et que nous on ne l'a pas vécu. Madame Chevalier raconte « Le train fut rapidement vidé de tous ses occupants, délestés de leurs bagages. Bientôt, la masse humaine se divisa, les femmes et les enfants à droite, les hommes à gauche, par rang de cinq. Trois officiers allemands circulaient dans les rangs, scrutant les visages avec une lampe, sortant quelques femmes, sur Arbeid pour le travail, quelques femmes jeunes, en bonne santé en apparence. Je fus partie du lot avec deux de mes camarades. Nous fûmes dirigés vers le camp de Birkenau pour la quarantaine. Toutes les autres, tous les enfants et mes quatre amis ont été conduits vers les chambres à gaz et sont partis en fumée, comme la majorité des hommes. Le camp de Birkenau était le camp du complexe concentrationnaire d'Hoswich destiné à l'extermination massive et immédiate de centaines de milliers de juifs dès leur arrivée. Quant à ceux qui avaient été sélectionnés pour le travail, cette opération était reportée à une date plus ou moins rapprochée, selon l'humeur de nos maîtres, tous juifs étant condamnés à finir dans la chambre à gaz. Le choc fut brutal dès notre arrivée au camp. Rasés, de la tête aux pieds, tatoués, revêtus des pires oripeaux, chaussures, dépareillés, une immense croix peinte en rouge sur le dos. Interdiction formelle de posséder à soi un quelconque objet. C'est ainsi que nous avons rejoint les blocs dits de la quarantaine. Le régime y était effarant. Interdiction de sortir du bloc, de se laver, appel de plusieurs heures dans le froid glacial de janvier en Pologne. Travaux de terrassement sous la conduite de capots féroces, condamnés de droits communs, prostitués, criminels de toutes sortes. Tout ce qui fait partie de la dignité humaine était dénigré, souillé, de la manière le plus souvent perverse. La détenue était sous l'empire de la terreur à chaque instant, crainte d'une sélection qui pouvait décider de son sort, soit selon son état physique, soit simplement le bon vouloir du maître des lieux, crainte de la maladie, des sévices ou de l'épuisement qui la conduirait irrémédiablement à la chambre à gaz. La souffrance la plus navrante, c'était de voir, jour après jour, s'éteindre en chacune d'entre nous cette lueur qu'on appelle la conscience humaine. C'est d'assister à cette dépravation de l'être humain, réduit à être pour saut, à se jeter malgré lui. Malgré tout son orgueil, sa volonté, sur cette gamelle de soupe fétide que le chien de nos gardiens aurait dédaigné, de la lécher à trois ou à quatre dans une poubelle, de se voir battu, avilé, humilié par des hommes et des femmes que la société avait rejeté de son sein, d'êtres qui déchaînaient toute leur haine sur nous, misérables victimes. Seule, l'amitié, la camaraderie, la vie en groupe, organisée possédant une foi, foi en l'homme pour les communistes, foi en Dieu, pouvaient permettre de tenir en échec cette monstrueuse manipulation de l'individu. Grâce à l'avancée des troupes soviétiques, les nazis nous ont jetés sur les routes de Pologne en janvier 1945. Ce que d'aucuns appellent les marges de la mort a été pour moi une délivrance, une sortie de l'enfer, un infime espoir de survie et, au pire des cas, une mort plus digne que celle qui nous était réservée au camp, une mort par balle.